Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, votre quotidien apparaît en ce lundi 3 juin 2023 avec comme manchette « Vie des partis politiques ». Qu'est-ce qui fait courir Djogwenou ? Jeudi 15 juin et jeudi 29 juin, le président de l'Union Progressiste Le Renouveau s'est rendu chez son homologue du Bloc républicain, Abdelay Biotchané. Deux rencontres en deux semaines et toujours c'est Joseph Djogwenou qui se déplace. Cela suscite des curiosités. Les Béninois supputent sur les réelles motivations de ces déplacements du président de l'UPR le Renouveau au-delà des raisons. Les officiels évoqués. Libération de Madougou, Aïvo et compagnie. Le professeur Désiré Baloubi demande la clémence de talent. Comme à ses habitudes depuis plusieurs décennies qu'il vit aux Etats-Unis, docteur Désiré Salif Baloubi ne manque pas de venir au Berkai chaque été. Ses vacances 2023, il y est encore et ce dimanche 2 juillet, le professeur titulaire de chair en anglais et linguistique appliquée, espère en communication publique, était l'invité de l'émission Zone Franche, de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. Au menu, les questions de gouvernance politique, de conflits et crises, de démocratie et développement en Afrique. Mais en conclusion, l'université béninois de la diaspora, animateur sur la chaîne panafricaniste Tempo Africa TV, a profité pour adresser un message aux autorités béninoises, notamment aux chefs de l'État. Patrice Talon, série Canal Plus originale Black Santiago Club en avant-première au Bénin. Le film disponible à partir de ce jour, 3 juillet, sur Canal Plus première. Les deux premiers épisodes de la série Canal Plus originale Black Santiago Club ont été diffusés en avant-première, mardi 27 juin 2023 à Canal Olympia de Cotonou. C'était une occasion unique de révélation du cinéma bélinois qui a rassemblé tout le gotha du monde autour d'une œuvre écrite, produite et réalisée au Bénin par Canal Plus. Saison 3 de mon premier Montreux Afrique, 6 d'un 8 finaliste connu, Castelbillet atteint son objectif. La demi-finale de l'acte 3 de mon premier Montreux Afrique a eu lieu vendredi 30 juin 2023 à Ola Fitness Club Cotonou avec 4 billets décrochés pour la finale. Et tout au long de la soirée, Castelbillet était au cœur de l'humour. Secteur de la santé, 30 élèves internes des hôpitaux bientôt déployés. Les élèves internes des hôpitaux recrutés par le gouvernement ont été conviés jeudi 29 juin 2023 à une séance d'information et d'orientation dans les locaux du ministère de la Santé, occasion de leur prodiguer les consignes nécessaires et susceptibles de les aider à mieux servir. Dans les hôpitaux, initiative Oumuganda francophone, l'IFDD, OIF, et la mairie de Cotonou-Reboise, la plage de Figroset. Le Bénin se joint à l'initiative Oumuganda francophone de l'Organisation internationale de la francophonie à travers la plantation d'arbres à la plage de Figroset, samedi 1 juillet 2023. Étaient présents les responsables de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, de la mairie de Cotonou et les ONG partenaires. Fidèle internaute de Guérite Thivimonde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du lundi 3 juillet 2023 vous est ainsi livré. A demain. – Sous-titrage FR 2021